Nous allons vous présenter aujourd'hui une théorie qui a été proposée par l'instructeur spirituel appelé Calderaro à un autre esprit appelé André Luiz, dans un livre qui est Dans le monde supérieur, psychographié par le médium brésilien Francisco Candido Xavier. Cette présentation aura deux grandes parties. Premièrement, quelle est la théorie proposée par Calderaro à André Luiz et existe-t-il aujourd'hui ou pas des évidences scientifiques de cette théorie qui a été proposée en 1947 ? Quelqu'un a-t-il déjà lu ce livre ? S'il Ce livre contient les instructions de Calderaro à André Luiz, où il parle d'une théorie qu'il existe trois régions distinctes dans le cerveau associées à l'évolution spirituelle. Au chapitre 3, qui s'appelle la maison mentale, dans ce livre, on trouve la citation suivante. André Luiz décrit quand il commence à analyser donc les régions cérébrales d'un incarné d'une personne vivante. Il dit la chose suivante. Surpris, je découvris que toute la région cérébrale par les signaux lumineux se divisait en trois régions distinctes. Plus de lumière dans les lobes frontaux, moins de lumière dans les cortex moteurs et presque rien dans la moelle épinière, où les irradiations se faisaient diffuses et opaques. Donc, fondamentalement, selon André Luiz, il y a trois régions fondamentales qui peuvent, selon la vision du monde spirituel, être divisées dans ces trois régions fondamentales. En ce qui concerne la luminosité spirituelle, plus de lumière dans les lobes frontaux, cette région du cerveau, moins de lumière dans le cortex moteur, cette région, et presque aucune lumière dans la région de la nuque, la moelle épinière. Le système nerveux de la moelle épinière, c'est là qu'il y a le cerveau initial, dépôt des mouvements instinctifs et siège des activités subconscientes. Nous le représentons comme étant la cave de l'individualité où nous archivons toutes les expériences et enregistrons les moindres faits de la vie, c'est-à-dire la moelle épinière, selon Calderaro, l'instructeur d'André Luiz, constitue l'archive spirituelle de toutes les expériences passées au long de nos milliers de réincarnations. Dans la région du cortex moteur, zone intermédiaire entre les lobes frontaux et les nerfs, nous avons le cerveau développé qui réunit des énergies motrices dont se sert notre pensée pour les manifestations indispensables dans le moment actuel de l'évolution de notre manière d'être. Donc, selon Calderaro, le cortex moteur correspond au présent de nos actions motrices sur la Terre et aussi du point de vue spirituel. Et finalement, nous avons les plans des lobes frontaux. Et intéressant, Calderaro note que c'est peu connu encore par les recherches scientifiques du monde. Donc, en 1947, on savait encore très peu sur les fonctions des lobes frontaux. Et Calderaro explique qu'il y a là des matériaux d'un ordre sublime que nous conquisterons graduellement dans notre effort d'ascension et représente la partie la plus noble de notre organisme divin en évolution. Cela veut dire que, non seulement du point de vue de notre Père-Esprit, le nom donné par Allan Kardec, mais aussi du point de vue de notre cerveau, selon cet esprit, cet instructeur spirituel, elle constitue la région la plus noble et la plus évoluée de notre corps physique et de notre corps spirituel. Dans les lobes frontaux, nous recevons le stimulus du futur. Dans le cortex moteur, nous avons les suggestions du présent. Et dans le système nerveux, la moelle épinière, nous avons les souvenirs du passé. C'est intéressant donc de remarquer que la moelle épinière contient les réflexes conditionnés qui ont été découverts par Pavlov en 1920. Et donc, l'ensemble des expériences s'y archivent sous la forme de réflexes conditionnés. Dans la recherche scientifique du domaine de la mémoire, il y a deux types fondamentaux de mémoire, la mémoire épisodique, qui est la mémoire des heures, des jours, des locaux, de ce qui nous est arrivé, de ce qui s'est passé avec nous dans le passé, dans des épisodes. Et on a la mémoire sémantique ou émotionnelle, dont on ne sait pas encore quels sont les effets qui nous ont marqués, mais ce sont des conditionnements émotionnels que nous portons suite aux expériences passées que nous avons eues. Qui d'entre vous est déjà rentré quelque part dans un lieu et qui s'est senti très mal sans savoir pourquoi. S'il vous plaît, levez la main. Ceux qui sont déjà arrivés quelque part et qui se sentient mal émotionnellement, levez la main. Donc cette mémoire émotionnelle, bien qu'on ne sache pas quels sont les épisodes qui l'ont marqué, elle est archivée et elle ressort dans notre être sous la forme d'automatismes émotionnels. Une grande partie de ces automatismes sont, selon Freud, une partie de l'enfance ou du conditionnement classique pavlovien, mais aussi sous la forme de conditionnement émotionnel archivé de notre passé. Les esprits supérieurs avant notre réincarnation permettent que notre mémoire épisodique soit temporairement annulée, afin que nous ne nous soyons pas perturbés émotionnellement avec les mémoires épisodiques des réincarnations passées. Mais d'un autre côté, ils ne préservent pas nos mémoires émotionnelles. Nous avons donc toujours d'immenses mémoires émotionnelles afin de pouvoir évoluer spirituellement. L'évolution spirituelle et morale, selon Calderaro, n'est rien d'autre que l'évolution du domaine de l'entente, de l'entendement, la cognition, de l'intelligence, mais surtout, et plus important que tout ça, l'évolution dans le domaine des sentiments et les conditionnements émotionnels. Et l'une des tâches les plus importantes de chacun de nous sur Terre, c'est la capacité de transformer des conditionnements émotionnels négatifs en des conditionnements émotionnels positifs, afin que nous puissions devenir heureux et rendre les autres qui nous entourent heureux également. C'est le grand objectif, le but de notre vie sur Terre, selon Calderaro, instructeur spirituel à André-Louis. Ainsi, nous avons les lobes frontaux, qui selon Calderaro correspondent au futur, c'est-à-dire qu'ils correspondent à des représentations mentales, et quand nous parlons de représentations mentales, ce sont des représentations mentales et émotionnelles. Nous avons la moelle épinière, qui archive tous les conditionnements émotionnels du passé, et nous avons le cortex moteur, qui est la région responsable pour garantir notre action dans le présent. Toute action motrice utilise le cortex moteur, et c'est par l'action concrète dans le présent que nous évoluons. L'évolution spirituelle se fait nécessairement par l'action du présent. Elle peut transformer les conditionnements du passé que nous portons, chacun de nous individuellement, à des conditionnements différents. Elle recrute des notions des valeurs, des sentiments supérieurs, pour orienter notre existence sur la Terre. Mais c'est par l'action que nous réalisons notre processus évolutif. Au chapitre 4 du même livre, et en étudiant le cerveau, nous avons les nerfs, moelle épinière, la zone motrice et les lobes frontaux dans le cours physique, qui traduisent l'impulsivité, donc la moelle épinière, c'est l'impulsivité, l'expérience et les notions du cortex moteur et les notions supérieures des lobes frontaux constituent les domaines de fixation de la pensée incarnée ou désincarnée. La présence excessive dans un de ces plans, avec les actions qui lui sont conséquentes, détermine la destination de l'univers individuel. Ça veut dire que si nous restons trop longtemps uniquement dans la contemplation des notions supérieures de l'esprit, nous arrêtons notre action concrète dans le présent. Si nous abusons du futur, ces notions, nous serons des personnes qui ne réaliseront rien dans la vie normale. Si nous abusons de l'action du présent sans les orientations supérieures, c'est une existence mécanique et nous agissons sans penser ou réfléchir. D'un autre côté, si nous sommes systématiquement attachés au passé, il y aura des dépressions, des problèmes émotionnels chroniques dont nous n'arriverons pas à nous libérer spirituellement. La créature qui stationnerait dans les régions des impulsions du passé se perdraient dans le labyrinthe des causes et des effets, perdant temps et énergie. Toute la psychopathologie est associée d'une forme directe ou indirecte à la moelle épinière et est liée au conditionnement émotionnel que nous possédons au long de notre trajectoire passée. Celui qui se livre de manière absolue à l'effort mécanique sans consulter le passé et sans organiser les bases pour le futur, mécanise l'intelligence pour le futur, sans notion supérieure, sans les sentiments nobles, donc mécanise l'intelligence en lui retirant sa lumière édifiante. Ceux qui se réfugient exclusivement dans le temple des notions supérieures ont le danger de la contemplation sans action, la méditation sans travail, le renoncement sans mise à profit. Les orientations religieuses, en particulier le catholicisme, donc au Moyen-Âge il y avait des gens dans les couvents sans contact avec la civilisation. Et le 19e et 20e siècles ont été le siècle de l'action avec le progrès matériel qui était absolument nécessaire au progrès humain. Donc évoluer spirituellement ce n'est pas que la contemplation, c'est aussi l'action dans le présent. Et nous devons beaucoup aux matérialistes du 20e siècle l'action qui sur Terre a permis de faire évoluer les conditions de vie et du milieu où nous vivons. L'équilibre entre les notions supérieures, l'action du présent et la capacité de transformation des impulsions du passé donnent une grande connaissance et permettent de façon sûre et profonde d'évoluer. Donc ce sont les formes de faire travailler ces différentes régions dans notre progrès spirituel. Maintenant, on peut se poser la question, bon ça ce sont les instructions de l'instructeur spirituel Calderaro, mais quelles sont les évidences ? En 1957, ces messages qui ont été apportés par l'esprit au médium Francisco Candido Xavier n'avaient à l'époque aucune base scientifique. Aujourd'hui, nous avons des méthodologies scientifiques qui permettent de prouver ou de suggérer des preuves de certains points de cette théorie. Alors, il y a la preuve aujourd'hui uniquement pour une seule des régions. Nous avons aussi d'autres données sur la région du contexte moteur, mais nous n'avons pas le temps de présenter tout ça, peut-être la prochaine occasion, le prochain congrès. Mais il y a une étude publiée en 2006 appelée « Des réseaux frontaux mésolimbiques guident des décisions de dons pour la charité ». Cet article, publié en 2006 dans la revue très importante « Proceedings of National Academy of Science », George Molneto, docteur, c'est celui qui guide mon doctorat en ce moment, quand il a fait cette étude dans l'Institut de santé des États-Unis, il est complètement matérialiste, ce qui donne une plus grande validité à l'étude, montrant que la propre science elle-même s'aperçoit qu'elle puisse prouver des théories qui étaient venues par des révélations médiumniques. Donc c'était FMRI, donc des neuroimages qui ont été réalisés. On mettait le sujet dans la machine de neuroimages et on le soumettait à des situations où il devait prendre des décisions. Donc il avait un contrôle à distance où il pouvait choisir oui ou non dans plusieurs situations qu'on présentait sur un écran pour qu'il puisse prendre sa décision. Et donc il y avait trois conditions d'expérience fondamentales. La première condition, c'est celle de récompense monétaire. La deuxième, la condition de dons non coûteux. Et la troisième, condition de dons coûteux. La condition de récompense monétaire. On demandait au sujet, on mettait sur l'écran la question, est-ce que vous voulez recevoir de l'argent, oui ou non ? Qu'est-ce que si la personne disait oui, elle recevait effectivement du vrai argent à la fin de l'étude ? Et donc ça permettait de cartographier ce qui se passait dans le cerveau quand nous sentions cette sensation de recevoir de l'argent. La deuxième condition, c'est celle de la possibilité de donner de l'argent, mais ce n'était pas un vrai don. Ce n'était pas du vrai argent que donnait le sujet. Est-ce que vous voulez donner à une organisation de charité pour des orphelins, oui ou non ? Et cette condition n'impliquait pas que le sujet perdait de l'argent en réalité. C'est pour ça que ça s'appelle le don non coûteux. Et la troisième condition, c'est le don coûteux. Est-ce que vous voulez donner à un organisme de charité, oui ou non ? Si elle disait oui, c'était une perte réelle d'argent des patients, des participants, qui donnaient effectivement cet argent à l'organisation de charité, qui était réelle. Et l'argent a donc été donné de façon réelle. Dans la condition de récompense monétaire, les principaux résultats étaient les suivants. La plus grande partie des participants a choisi de recevoir de l'argent. et les corrélés neurones ont été la zone tegmentale mésolimbique, le striatum dorsal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le système mésolimbique, striatal, est déjà connu par des études antérieures comme étant responsable du système de récompense du cerveau. C'est le système du plaisir. Quand nous sentons du plaisir physique, sensoriel, le système mésolimbique, striatal et dorsal est activé. Quand on mange du chocolat, quand on fait du sexe ou quand nous buvons du café, tous les trois états activent cette région mésolimbique. Recevoir de l'argent provoque donc du plaisir. C'est une preuve neurale dans notre esprit. C'est la même région qui est activée. Comme vous pouvez le voir là, dans la zone verte à l'écran, dans cette région, cette région mésolimbique. Après, il y a le don non coûteux. Cette donnée du système mésolimbique est originale parce que personne ne savait qu'il y avait un plaisir physique quand la personne recevait de l'argent. La position de don non coûteux, les corrélés neuraux étaient semblables à la première condition. Donc ça a aussi activé le système de plaisir, donc tegmental mésolimbique. Mais en plus, pour la récompense monétaire, c'est activé le cortex subgénual. C'est la région qu'on appelle SG, région intéressante car elle est responsable de l'affiliation. Que veut dire l'affiliation ? Lorsqu'une mère entra en contact avec son fils la première fois, elle a de très fortes activations dans cette région. Ce sont des études antérieures de neuroimages qui l'ont démontré. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'en faisant un don non coûteux, donc un faux don, pourquoi est-ce que ça active le cortex subgénual ? George Molnet a émis l'hypothèse de l'affiliation instinctive, c'est-à-dire lorsque nous faisons un don, nous avons un lien, une affiliation avec des causes nobles et abstraites, cette même région est activée. Il a donc créé l'hypothèse de l'affiliation étendue. Donc en plus de la affiliation interpersonnelle entre mère et fils, nous pouvons construire dans notre cerveau l'affiliation à des causes supérieures. Et c'est la même région du cerveau qui est activée. Finalement, la troisième condition, c'est le don coûteux. Les corps et les neurones sont exactement les mêmes que la première condition, donc le domaine de la récompense. La deuxième condition, le cortex subgénual, et une différenciation qui est la partie la plus importante de cette étude, qui est qu'on a vérifié une très haute corrélation d'activation dans le cortex frontopolaire. C'est la partie la plus antérieure du cortex préfrontal. Et les virus frontomédiens et le niveau d'engagement, de capacité de sacrifice des participants pour défendre une cause sociale. Ça veut dire que lorsque nous nous sacrifions avec un vrai coût réel pour nous, pour une cause véritable, il y a une très forte activation du cortex frontopolaire, qui est la région la plus antérieure de notre cerveau. C'est une donnée scientifique, ça n'a rien à voir avec le spiritisme, et cela suggère que Calderaro, il avait raison, lorsque nous agissons d'une façon coûteuse, avec un réel sacrifice pour nous, au nom d'une cause, au nom de valeurs morales et sociales, cela veut dire que nous activons fortement le cortex frontopolaire, et donc ce qui n'a été activé dans aucune des autres conditions. Cela prouve, donne une évidence, que Calderaro, il avait raison quand il disait que lorsque nous pratiquons le bien, en nous basant dans notre mental des représentations nobles de valeurs morales, nous activons fortement non seulement la région la plus antérieure de notre périsprit, du point de vue spirituel, selon Allan Kardec, mais nous activons aussi le cortex frontopolar, le gyrus frontomédial de notre cerveau. Donc c'est la première évidence de cette théorie de Calderaro. Et vous pouvez voir à l'écran, il y a aussi la corrélation avec l'échelle d'engagement vers une cause pro-sociale. Donc plus je m'engage dans une cause pro-sociale, il y a plus la corrélation est forte de l'activation du cortex préfrontal antérieure. Je vous remercie pour votre attention.